Salut à tous, c'est Ambroise de chez BIM. Je ne vous cache pas que c'est un peu une galère de faire des insides parce que ça prend du temps. Mine de rien, c'est un tout petit peu préparé et puis j'essaie de ne pas dire trop de conneries et de structurer. En plus, pour cet épisode-là en particulier, puisque c'est un épisode avec beaucoup de réactions un peu variées, c'est l'épisode qui a été le plus vu de Marius, donc c'est intéressant. Et par son sujet politique, je me suis posé la question de comment je devais me positionner par rapport à l'épisode en lui-même. Donc on va répondre à toutes ces questions. Il s'agit de l'épisode Marius le covoiturage et on va déjà répondre à quelques questions qui ont été posées, mais très rapidement. Est-ce que c'est improvisé ? Non, c'est totalement écrit. Combien il y a eu de prises ? 14, dont 8 qui sont allées au bout de l'épisode et les autres ont été interrompus au fur et à mesure. Et l'autre question, c'est est-ce que je vote Rassemblement National ? Et la réponse est non. Donc, c'est un épisode qui me tient à cœur puisqu'il réunit deux projets vraiment importants pour moi, qui sont à la fois Marius et Coco Voit. Donc si vous ne connaissez pas l'un ou pas l'autre, allez découvrir ces deux projets dans lesquels on s'épanouit avec Ebim depuis quelques années. Marius, c'est un format un peu plus radical, vraiment surprenant et parfois angoissant. Enfin, c'est le but, ou déclencher vraiment une angoisse chez les spectateurs. Coco Voit est un format beaucoup plus familial, beaucoup plus mainstream, on va dire, pour l'employer des grands mots, autour duquel on s'est éclaté. Ça nous a permis aussi de travailler notre écriture, ciseler l'humour. Il y a des épisodes qui marchent plus que d'autres, mais c'est vraiment en deux minutes, essayer de faire rire. Donc la collusion de ces deux programmes, Marius et Coco Voit, était géniale. En plus, avec toute l'équipe de Coco Voit, Bastien, Jules, Mehdi, sur un Marius, c'était vraiment que du bonheur. En tout cas, merci beaucoup pour la réception de cet épisode. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de vues. Donc forcément, c'est un critère pour nous. Se dire qu'un Marius est vu autant, c'est génial. Toute la communauté Coco Voit a été avertie, peut-être qu'elle allait voir cet épisode aussi, parce qu'il y avait un truc un peu de covoiturage. Parce que du coup, on est tombé avec ce Marius dans pile là où on veut être. C'est surprendre le spectateur qui se dit, ah, je vais voir un truc de covoiturage, un top 10, covoiturage, etc. Et en fait, c'est différent. Donc c'est tout le but de Marius, c'est de surprendre en faisant croire qu'on voit un format alors que c'est un autre. Je vous propose qu'on regarde l'épisode et puis on en parle au fur et à mesure. Et puis il y a deux, trois trucs que je vais vous dévoiler ou vous expliquer pendant l'épisode. Ce qui est bien avec le covoiturage, c'est la convivialité. Salut, Marius. Je m'en fous, ceinture. En fait, faire du covoiturage. Ok, c'est vraiment une blague qui nous fait beaucoup rire. Alors, comment dire ? Bon, si je reprends la jeunesse du truc pour parler du covoiturage. Alors, l'idée à la base était de mettre dans la même voiture des gens et il y a un conflit. C'est le principe de Cocovoit. C'est que dans un covoiturage, on ne choisit pas ses partenaires, enfin ses covoitureurs. Et donc, pour peu qu'on tombe sur quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, il se passe un truc, un conflit et donc intéressant. Et donc, dans Cocovoit, c'est souvent drôle. Un végétarien avec un non-végétarien, quelqu'un de gauche, quelqu'un de droite, etc. Mais Cocovoit n'est pas du tout fidèle à ce qui se passe dans la vraie vie. C'est très comédie. Et ce qui était intéressant avec cet épisode de Marius, c'était d'aborder ces mini-conflits qu'il y a dans Cocovoit, mais avec beaucoup plus de réalisme, en se demandant vraiment qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un conflit comme ça dans la vraie vie. En poussant les curseurs, bien sûr, les uns les autres. Donc, la première partie est une première partie pleine de blagues sur le covoiturage. Covoiturage, c'est accepter le hasard. Tu ne sais jamais sur qui tu vas tomber. D'un côté, tu vas peut-être rencontrer la femme de ta vie, mais de l'autre, tu vas peut-être tomber sur ça. La première partie sert toujours à préparer la deuxième partie. Et mine de rien, c'est important, pour que la deuxième partie soit vraiment angoissante et vraiment appréciée, que le spectateur sache très bien où on va. Dans chaque Marius, il y a un petit peu de ça, de poser les règles du jeu. Donc là, c'est important que Marius rappelle que pour lui, le covoiturage, c'est des gens différents dans la voiture. Et on ne sait pas sur qui va tomber. Alors lui, il le fait avec humour. Et ensuite, ça lui revient un peu dans la gueule. J'ai fait pause sur une image qui est l'image de la vignette. Pour la petite histoire, j'ai vraiment hésité pour la vignette. J'ai essayé de faire des montages assez laids, où on était tous les quatre dessus avec nos personnages, etc. Parce que je voulais qu'on apparaisse tout, je trouvais ça plus sympa. Et puis pour même la communauté cocovoite qui s'y retrouve. Et puis finalement, j'avais cette image-là et je me suis dit, en fait, cette image, elle est mystérieuse. Elle suffit à ce qu'on comprenne. Quand on arrive sur YouTube, on dit, il y a un truc marrant qui se passe, il y a un truc inhabituel. Il y a une espèce de promesse dans cette image. Les vignettes, c'est souvent un casse-tête à faire. Il y en a qui sont plus ou moins réussies que d'autres. Et celle-là, en prenant un peu de recul, en laissant reposer, je me suis dit que c'était la meilleure à mettre. Donc on sacrifie Jules et Mehdi sur la vignette, mais on a un truc efficace. Voilà, tout ça pour dire vraiment que je prends beaucoup de temps pour faire les vignettes, parce que je ne suis pas très fort à ça et j'essaie de comprendre, de ne pas passer à côté du truc qui marche. Parfois, tu t'es super bien entendu avec ton covoitureur. Genre, ça y est, c'est ton mur. Je ne sais pas si on en a parlé encore, mais si je lui en parlais dans Cannes. Non, je n'ai pas parlé dans Cannes, parce que Cannes, c'est un vlog. Donc, Marius est dans une nouvelle chambre, je le précise. Avant, il était dans une cuisine. C'était ma cuisine. Puis dans une chambre, c'était ma chambre. Et là, il est dans une nouvelle pièce. C'est chez Andrea. Alors, pote. Le problème, c'est que si c'était vraiment ton nouveau meilleur pote, tu n'aurais peut-être pas oublié son nom. Allez, ciao Stéphane. Mickaël, moi. Yes. Je t'appelle. Un jour, on m'a reconnu en covoiturage. Ouais. Voici à peu près comment ça s'est passé. Mec, tu ne fais pas des... Là, il y a des looks un peu plus improbables. Vidéos sur Internet ? Si. Allez, j'en étais sur... Marius ! Des podcasts de Marius. Des podcasts de Marius. Ouais, c'est moi. Voilà, donc il est très cut. Tous les blagues sont très cut. Parce que c'est un truc qu'on ne fait jamais dans un cocovoit. Ou alors vraiment, quand il y a une narration, exceptionnellement, on essaie de faire des plans séquences. Là, vu que c'est Marius, vu que c'est un podcaster sur YouTube, on s'est permis évidemment de faire des cuts. Parce que sinon, c'était un peu lourd en blagues. Et toujours au montage, je me dis, ah, je vais laisser le plan en entier. Puis finalement, on coupe. On va direct à la réplique d'après. Ça s'insère bien dans la grammaire, on va dire. Et du coup, comment tu fais pour faire des vidéos aussi, Naz ? Cet effet classique, je ne sais même pas s'il y a encore des gens qui l'utilisent. Toujours pour souligner un peu les émotions dans les podcasts. Là, la référence, c'était Trouble de Coldplay, dont je ne voulais pas reprendre la vraie musique. Donc, on a demandé à Edouard, le compositeur, de refaire un truc qui ressemble. Et voilà, c'est vraiment facile. La première partie de ce Marius, toute la partie podcast, elle n'est pas vraiment drôle. Mais je trouve qu'elle est vraiment plus digeste que les autres parties qui sont vraiment exubérantes. Au début, j'écrivais des trucs vraiment... Il était teubé, Marius. Et là, il y a un ton un peu plus stand-upper, un peu plus... Ouais, je dis des vrais trucs sur le covoiturage vraiment marrant que j'illustre. Bon, c'est quand même pas très drôle. Et tout marche parce que c'est rythmé avec le montage. Et donc, la pilule passe. Mais il y a une écriture, je trouve, un peu plus accessible et un peu moins décérébrée. Marius essaie de s'adapter aussi à la façon dont les podcasts ont évolué sur Internet. Et il n'y a plus trop de choses complètement folles qui partent dans tous les sens comme il faisait au début. Au covoiturage, parfois, vous allez tomber sur des gens un peu nerveux. C'est normal, on est en bagnole. Oh, le fils de pute, putain, il vient de lever la main, il nous provoque. Oh, putain, eh, mais je vais te le faire. Les gars, viens avec nous, viens avec nous. Donc, pour pas que ça dégénère pendant vos trajets, petit conseil, ayez toujours un flingue sur vous. Non, je déconne. Ayez deux flingues sur vous. Le covoiturage... Un petit mot sur le t-shirt. C'est un t-shirt de... Bon, on le verra plus tard. Le covoiturage, c'est le lieu idéal pour troller. Ah bah oui, messieurs, dames. Alors là, on arrive dans la partie explication vraiment de ce qui va se passer. Et c'est là où c'est un peu méta. C'est que dans cet épisode, Marius s'amuse du malaise des autres. Alors que dans les autres épisodes, Marius, il vit des choses. Et à un moment, il y a un malaise pour le spectateur, mais dont Marius est victime autour de lui. Et là, Marius assume clairement que ça l'amuse de mettre les autres mal à l'aise. Il y a un côté un peu caméra cachée, troll. Et dès le début, c'était l'idée que je voulais utiliser. C'était que... Et qu'on retrouve aussi dans l'épisode du call center. C'était... Marius s'amuse à troller des gens. Et quand on voit une caméra cachée, ça coupe après. Une fois qu'il y a eu la blague, on coupe, on passe à autre chose. On ne sait plus ce qui se passe. Sauf que là, on va rester à l'endroit où il a trollé les gens, dans la voiture. Et on va voir ce qui se passe après pour de vrai. On va voir les conséquences dans la vraie vie de sa blague. Et donc voilà. Donc il fallait installer ce côté Marius fait des caméras cachées. Bloqué dans une voiture pendant 300 km avec des inconnus, déclenchons des malaises et chronométrons-lai. Je ne vous propose pas de... Donc c'est un peu laborieux. Déclenchons des malaises, chronométrons-lai, mais c'est parce que je voulais mettre en avant le fait qu'il y a une performance qui s'amuse à compter. Mais quand on regarde bien, tous les Marius, vraiment toutes les premières parties des Marius, c'est très explicatif. Parce qu'on prépare, on ne fait que préparer le terrain pour la suite. Partager ma bouteille parce que j'ai le virus Ebola. Avec l'animation bête et méchante. C'est une blague ? Non, non, parce que j'étais au Tchad il y a six mois et... Alors ce qui est bien, c'est que pour déclencher des malaises, tu as le choix. Alors pour info, au début dans l'écriture, il y avait un deuxième malaise que Marius déclenchait. Il disait... Il faisait croire qu'il avait la cocaïne sur lui alors qu'il y avait un barrage de police annoncé et tout. On l'a tourné. C'était un truc qu'on avait déjà fait dans un épisode de Coco Watt. Mais finalement, on ne l'a pas monté parce que ça faisait un peu trop règle de trois. Ça faisait un peu premier malaise, deuxième malaise, troisième malaise, on sait qu'il va se passer quelque chose. Or là, je trouvais ça plus surprenant que dès le deuxième, il se passe quelque chose et qu'on reste dans le plan séquence pendant tout l'épisode. Et c'est bête, mais c'est un truc que j'ai mis du temps à trouver au montage. C'est de me dire il y a un truc qui me gêne. J'ai l'impression qu'on sait que ça va arriver, la surprise. Avec la façon dont Marius annonce le deuxième troll, on s'attend à revenir dans la chambre alors que pas du tout. Il fallait laisser en suspens comme ça. Ce qui est bien, c'est que pour déclencher des malaises, tu as le choix. Voilà le « tu as le choix ». Tu as le choix, suppose qu'on va voir une blague et qu'on va revenir juste après dessus, qu'il y aura plein de choix possibles. Vraie surprise pour le spectateur. Et en parlant de ça, vous allez voter ce week-end ? Bah oui. Et toi ? Alors, pourquoi la politique ? Pourquoi parler de ça ? En fait, c'est le truc le plus basique et évident quand on est en covoiturage ou quand on parle avec des gens. C'est quand même le sujet qui touche tout le monde puisque la politique, c'est l'affaire de tous. Et c'est facile d'envisager qu'on n'est pas d'accord avec son co-citoyen ou le mec à côté de nous ou la fille à côté de nous. Et donc, dans la voiture, c'est le sujet le plus simple. Et ce qui m'amuse, moi, c'était de me poser la question, c'est quoi le rapport de Marius à la politique ? Et donc, il est bête, Marius. C'est un gamin. Il fait ça pour s'amuser. Il a vu qu'il y a des gens qui faisaient des vidéos sur YouTube. Il veut faire la même chose. Mais ce n'est pas quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et souvent, Marius, moi, je me dis que c'est quelqu'un qui est confronté au monde réel un jour. Il s'amuse, il rigole, il fait des vidéos. Mais d'un coup, il se prend la réalité dans la gueule, que ce soit la pauvreté, la misère, la famine, les morts, etc., la maladie. Et là, dans cet épisode-là, il va se prendre la réalité de la politique au visage et la misère de la pensée de certains, la fébrilité d'autres et le fait qu'il est possible et crédible que l'extrême-droite gagne des voix, en gros. Mais Marius, l'extrême-droite, pour lui, c'est une blague. C'est-à-dire qu'il a la même vision de l'extrême-droite qu'ont certains journalistes ou certaines personnes à la télé ou certains humoristes qui font tout le temps des blagues sur l'extrême-droite, sur Marine Le Pen, etc. Donc, pour lui, c'est évident qu'il va se mettre dans ce registre-là, que l'extrême-droite, c'est une blague parce qu'évidemment que ce sont des méchants, les méchants extrême-droite. Mais il ne se pose pas une seconde la question de comment ça va réagir et de se trouver face à des gens qui ne pensent pas comme lui. Pour lui, dire Marine Le Pen, c'est comme dire Hitler, c'est un jeu de mots. C'est une plaisanterie. Et ça qui m'amusait, c'est que c'est un peu aussi moi, mon rapport à la politique qui est que j'ai parfois du mal à m'intéresser à certaines choses, à rentrer dans le débat, à prendre au sérieux certains trucs. Mais en fait, au fond du fond, la politique, les électeurs, les votes, les gens qui sont au pouvoir, tout ça, ça a un impact dans la durée évidemment sur le monde dans lequel on vit. Il y a des gens qui ont été élus qui ont fait des saloperies. Il y a des gens qui mériteraient d'être élus qui ne le sont pas, etc. Donc, il y a un côté genre Marius et moi, on est obligé de prendre au sérieux ce truc-là parce que c'est sérieux. Au bout d'un moment, c'est un impact. Rien n'est flottant comme ça. Un jour, ça finit par vous impacter pour de vrai. Et donc, Marius lance ce truc de Marine Le Pen pensant créer un malaise. Mais le problème, c'est qu'il tombe sur des adultes, des gens qui sont politisés avec plus ou moins de convictions et qui vont en parler pour de vrai. — Ouais, ouais. Ce sera une première pour moi, d'ailleurs. — Ah, c'est la première fois que tu votes. — Non, mais c'est la première fois que je vote Front National, ouais. — D'ailleurs, on voit son regard. Il est vraiment... Ça l'amuse vraiment beaucoup, ce truc. Donc, il y a toutes les réactions dans la voiture. On a le personnage de Bastien qui est un peu, genre, désespéré, genre Michael Tokar. Le personnage de Mehdi qui est intéressé et qui se dit « Ah, j'ai peut-être une opportunité. » et le personnage de Jules que ça fait rire tellement c'est abusé de le dire comme ça. Mais c'est un personnage qui est plutôt sympathique, donc il respecte un peu les autres, mais en même temps, voilà. Et Marius, lui, là, il sourit beaucoup, mais en fait, il n'est pas prêt de continuer. Alors, à l'écriture, comment ça s'est passé ? J'ai écrit une version où je voyais les choses évoluer, où Marius commençait par ce genre de phrases et puis chacun répondait et puis ça se développait. On a lu tous les quatre ensemble. On a identifié des choses qui n'allaient pas, c'est-à-dire qui n'étaient pas très crédibles. Et on a travaillé ensemble à chaque personnage à se dire, bon, comment mon personnage pourrait vraiment penser ce qu'il dit, comment il pourrait être convaincu. Donc, pour moi, il y avait des trucs un peu clairs, genre, il y avait un personnage de droite qui, lui, était juste, comment dire, attiré peut-être par l'extrême droite, mais qui n'osait pas trop le dire et qui va être décomplexé. C'est le fameux truc d'être décomplexé par l'extrême droite. Et il y avait un personnage d'extrême gauche, c'est comme ça qu'on l'appellerait. Voilà, mais bon, en gros, France Insoumise, qui, lui, avait plus une attitude de contestataire vis-à-vis du système en place et qui, donc, pourrait être convaincu parce que le Rassemblement National était aussi contestataire du système en place. Donc, les deux personnages avaient deux raisons différentes et ce sont deux personnages a priori opposés. Ils ne sont pas d'accord vraiment du tout sur quoi voter. Et c'est ces deux personnages-là qui allaient avoir une trajectoire où ils allaient être convaincus par le personnage de Mehdi qui, lui, est extrême droite Rassemblement National et qui va arriver de façon très intelligente, je trouve, et c'est pour ça que Mehdi était parfait pour ça aussi, c'est qu'il joue très, très bien, il est très pernicieux et il peut vraiment arriver à toucher avec quelques arguments l'un ou l'autre et laisser la place aux autres de parler, savoir exactement quand il faut dire un mot pour, comme ça, louvoyer entre l'un et l'autre. Et c'est comme ça qu'on a construit le truc. D'ailleurs, vous allez voir, on va essayer des arguments au fur et à mesure qui sont des trucs qui nous touchent, nous, personnellement, que ce soit le rapport à l'Europe, le rapport à l'écologie, le rapport, je ne sais pas, aux banques, le rapport au système, etc. En tout cas, si tu veux rejoindre la team, c'est le bon moment parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement, là, je pense qu'on a vraiment une chance. Ok, et à partir de là, on voit, en théorie, si on était toujours dans le podcast, on serait revenu à Marius dans la chambre qui dit « Ah, j'ai fait 13 secondes de malade, etc. » Mais non, non, là, on continue. C'est toute la blague et le visage de Marius qui petit à petit est dépassé par les événements et ne comprend pas quelque part pourquoi il ne revient pas dans sa chambre. En tout cas, il doit subir la situation. Et ça qui est trop drôle, c'est que ça amuse d'imaginer les spectateurs qui sont là et qui se disent « Mais le temps, je suis dans la voiture depuis deux minutes, depuis cinq minutes, depuis dix minutes, si je suis resté là. » Le but était d'arriver à intéresser les gens avec la conversation pour qu'ils restent et qu'ils oublient complètement qu'ils regardaient un podcast parce qu'ils sont pris par la conversation. C'est aussi ça l'avantage de la politique, c'est que quand on entend quelqu'un dire un truc politique, mine de rien, on ne peut pas s'empêcher de dire « Est-ce que je suis d'accord, pas d'accord ? » Etc. Quoi ? Attends, toi aussi, tu voté FN ? Ah ouais ? Tu rigoles ? Ah, jamais avec la politique. Tiens, regarde ça. T'es pas sérieux. Ah si. Ah ouais, d'accord, les mecs, vous balancez ça comme ça, vous ? Tranquille, quoi. Ouais ? Voilà, donc c'était important qu'il y ait une bonne ambiance dans la voiture. C'était un truc sur lequel on a bossé aux répétitions et c'était très important de montrer une conversation politique joyeuse avec des gens qui se respectent, qui s'écoutent et qui sont potentiellement potes, enfin, qu'on discutait avant, on imagine pendant deux heures de blagues, de nanas, j'en sais rien, de vacances, de football, pour rentrer dans les clichés, mais qu'il y ait une espèce de confiance les uns envers les autres. C'est pas deux personnes qui viennent sur un plateau pour s'opposer. Et c'est ça qui marche aussi, je trouve, avec Mehdi et qu'on va pas marcher s'il avait été agressif, c'est qu'il est souriant, qu'il écoute, qu'il laisse parler les gens. Pour rien, vous faites ce que vous voulez, je savais pas que je transportais des... Des ? Vas-y, dis-le. Non, allez. Quoi, des fascistes, c'est ça ? C'est toi qui l'as dit, là. Ça va les clichés, tranquille ? T'en as d'autres comme ça ? C'est quand même un parti d'extrême droite. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise. ils sont quand même tous souriants, ça parle le sujet sérieux, mais ça reste relativement souriant, Jules, il a fait la bonne ambiance dans sa voiture, après, il peut pas s'empêcher. Donc, c'est tout bête parfois, mais ça tient à pas grand-chose dans une ambiance collective comme ça, de se dire, ok, imaginez que l'ambiance est lourde ou imaginez que l'ambiance est légère. Avec exactement le même texte, il y a des choses qui passent vraiment différemment. On va balancer les Arabes dans la scène, non plus ? Surtout. On discute de ce que tu veux, mais tu peux pas commencer une conversation en te traitant de fasciste. Ok, donc là, c'est super, parce que c'est la rhétorique, quoi. Vraiment, c'est l'art de la rhétorique, comment le personnage de Mehdi va convaincre les uns et les deux autres, puisque Marius, a priori, il n'est pas à convaincre, puisque d'après Marius, il vote RN, les convaincre, d'abord en déconstruisant leurs préjugés sur le Front National et en leur affichant que le Rassemblement National est un parti nouveau, dont lui est l'image, en fait. Alors, où est l'astuce dans tout ça ? C'est qu'en fait, je suis même pas sûr que des gens comme Mehdi existent dans la vraie vie au Rassemblement National. Je veux dire, avec sa tête, là, il a l'air tellement sympa, structuré, construit, etc., qu'un mec comme ça, je pense pas qu'il choisirait le Rassemblement National pour tout un tas de raisons qui font que ce parti est un parti qui joue sur la peur, qui fait des belles promesses pour certains, mais qui raconte n'importe quoi, à mon avis, et avec qui on peut pas être en phase, c'est pas possible. Non, je veux pas dire ça parce qu'il y a certainement des gens qui regardent qui sont en phase et qu'il faut respecter toutes les opinions. mais voilà, à mon avis, pour moi, c'est ce que je me dis dans ma tête, l'astuce, c'est que le personnage de Mehdi n'existe pas. Et évidemment, les deux autres se laissent convaincre assez facilement, mais c'est là qu'est le truc. OK, excuse-moi, c'est pas le mot que j'aurais dû employer, mais... Voilà, donc ils commencent déjà par leur dire on commence, on en parle, mais me traite pas de fasciste, tout de suite, ça va trop loin. Et ce qui est aussi intéressant parce que c'est souvent le regard qu'on pose sur le Rassemblement National et le Front National qui sont le même parti, je sais plus quoi dire, mais c'est qu'on les attaque et on les diabolise. Et je suis pas certain que ce soit hyper malin de faire ça puisqu'au final, si quelqu'un s'y intéresse, il sera peut-être un peu... Il dirait peut-être ah bah non, c'est pas aussi grave et horrible en apparent que ce qu'on m'a raconté. Donc ça, c'est la première tactique de Mehdi, c'est de dire attends, je ne suis pas un fasciste, appelons un chat un chat, oui si tu veux, je suis d'un parti que tu qualifies d'extrême droite, mais on s'arrête tout de suite, etc. Et donc c'est tout le truc de Mehdi, c'est de faire culpabiliser les autres de penser du mal du Front National. Deux fontises dans ma voiture se surprend un petit peu. Avant qu'on te le dise, tu me trouvais très sympathique. Comme quoi, on n'est pas tous des psychopathes. C'est vrai. Alors, si vous voulez observer les réactions de Marius pendant l'épisode, moi je ne dis pas un mot, je joue le silence total, il y a une ou deux fois que j'essaie d'intervenir, mais vraiment c'est tout petit parce qu'en fait il ne sait pas quoi dire. En fait, il est comme un enfant, Marius, à la table des adultes, il n'a aucune idée de ce dans quoi il s'est lancé. Mais c'est l'enfant qui a lancé le sujet, mais il ne sait pas du tout comment rebondir, en fait il n'a pas les arguments. Et cette position de faiblesse, moi je la trouve assez touchante. Je ne sais pas si c'est un truc que vous avez déjà ressenti d'être autour d'une table ou dans un groupe de conversation et de se dire oulala, mais il parle de trucs, je ne sais pas du tout comment dire un truc pertinent dans cette conversation. Une conversation que j'ai eue il n'y a pas deux jours avec une pote. C'est tout bête ce qu'il vient de dire, Mehdi, mais c'est une astuce, c'est de dire ah oui, du coup c'est un mec cool, il a des potes, il a des conversations, il en parle. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour la morale, il n'est pas dogmatique, il n'est pas là C'est-à-dire des a priori ? Des préjugés, des fantasmes. Tout ce qui t'amène à te faire traiter de fasciste, gratos. Il n'a pas de fumée sans feu. D'accord, mais vrai ou faux, c'est le parti le plus moqué de France, les gars. Et voilà, encore une fois, ces petits trucs où le personnage de Mehdi reconnaît, d'accord, et tout de suite, il enchaîne, mais vrai ou faux, c'est le parti là. Donc il incise vraiment sur les trucs, c'est vraiment une leçon d'argumentation, on va dire. Vrai, mais c'est quand même un peu mérité. Ah bah attends, ça je ne sais pas. Il y a plein de partis qui font des conneries. Tu prends les Républicains par exemple. Non, on ne parle pas s'il fallait faire la liste de toutes les conneries des Républicains. En fait, vous voyez, si vous regardez l'épisode avec attention, c'est assez facile entre guillemets de le déconstruire et de voir l'astuce. Ça pourrait même être énervant de regarder ça et de se dire mais attendez, mais jamais j'aurais répondu ça à leur place. Après, si ça peut aider certains à identifier quand ils rencontrent des gens en soirée pour valer ces sujets-là ou autres, d'identifier la méthode d'argumentation que les uns peuvent avoir, comment t'esquives un sujet, tu parles d'autre chose, tu noies le poisson, tu passes à un autre truc, ben en vrai non, il ne faut pas se laisser faire dans ces cas-là. Il faut dire attends, là tu es en train de parler d'un autre truc, on revient à ce qu'on a dit, oui ou non, ceci, cela. Et c'est tout un art de conversation que Mehdi maîtrise à la perfection et les deux autres tombent un peu dans le panneau. Tu ne les aimes pas ? Et tant mieux si les spectateurs aussi. Pour les Républicains depuis que je suis petit, tu vois, je suis de famille, oui on est de droite, c'est comme ça. Mais là non, je ne m'identifie plus. J'adore l'aplomb de Bast, c'est comme ça. Ah oui, alors je n'ai pas dit mais je précise qu'évidemment, on ne joue pas des gens de notre couleur politique. La question ne se pose pas, peut-être qu'il y a des correspondances, peut-être pas. Je te jure, il s'y a tous des... Ouais, non. J'adore ce regard entre... Sur les Cocovoites, on le voit de toute façon... Voilà, Jules c'est un acteur extrêmement généreux, donc Jules c'est celui qui a toujours plein d'idées et de propositions pour enrichir son personnage même s'il n'a pas grand-chose à dire. Il n'aime pas rien faire, Julie, il aime bien proposer des choses, des mouvements, des trucs, des gestes, des regards et tout. Et donc c'est parfois difficile, parce qu'il me fait beaucoup rire et là il me jette un petit regard et ça m'éclate vraiment. Je te jure, il s'y a tous des... Après tu ne peux pas comparer, c'est pas pareil. C'est rien du tout mais ça enrichit. Alors c'est le Rassemblement National, je ne sais pas si on vous a dit mais on a changé de nom. Oui mais ça reste la famille Le Pen. Est-ce que j'ai dit UMP ou RPR ? Voilà, donc là Mehdi par exemple il ne dit pas oui c'est vrai que ça reste la famille Le Pen, il passe tout de suite à autre chose. Alors qu'en vrai ça reste la famille Le Pen, ça reste Marine Le Pen, ça ne change rien de changer de nom. Non, j'ai dit les Républicains. C'est vrai mais eux ils changent de nom tous les six mois donc c'est pas faux qu'on aime bien changer de nom. Toujours cette bonne ambiance et toujours Marius qui tente de rire alors qu'il ne comprend pas ce qui se passe. D'un côté le problème de l'extrême droite c'est aussi que les gens qui votent pour l'extrême droite c'est des gens racistes. Ah bon ? Qui dit ça ? Tout le monde le sait. Voilà donc en gros on a listé les arguments pour et contre le Front National donc je suis allé sur internet j'ai tapé voter Front National les arguments pour contre et tout j'étais en navigation cachée pour essayer moi de me dire attends en vrai si je devais donner sa chance à ce parti et laisser quelqu'un me convaincre sur quoi ils attaqueraient bon c'est évidemment très fort parce que c'est un parti qui sait s'adresser aux gens qui sait essayer de les toucher là où ça peut leur donner l'impression que ça va aller mieux et de même quels sont les arguments pour voter contre et donc on les a répartis on les a listés on n'a pas abordé tous les sujets parce qu'on n'avait pas le temps mais les principaux c'était évidemment contre c'était le Front National est raciste il a une histoire violente ils n'ont pas d'expérience au pouvoir etc. et les arguments pour et ce que Mehdi va déconstruire au fur et à mesure disant bah non c'est un parti qui change moi je ne suis pas raciste je n'ai jamais vu de raciste il va vraiment les déconstruire de l'intérieur vu qu'il y est et les arguments pour sont des arguments qu'on va aborder un par un sur le fait que c'est un parti qui résiste au système qui va proposer autre chose de nouveau qu'il faut lui donner sa chance parce que tous ceux qui ont été au pouvoir ils n'ont jamais rien réussi mais lui il va y arriver c'est le principal argument tout le monde tu parles de la télé qui le rabâche tous les jours oui ok d'accord tu as déjà été à des meetings des rennes non ça risque pas ça les gars vous ne trouverez pas dans le panneau quand même de ces médias qui justement le rabâchent la longueur de journée qu'on est des nazis non mais sincèrement j'ai l'impression que c'est le boulot en ce moment des journalistes préférés ils les culpabilisent ils les dénichent tiens le taré dans un meeting des rennes et de le monter en l'air donc ça c'est une pique clairement à des émissions qui s'amusent à aller filmer donc on l'a vu dans le petit journal par exemple qui s'amusent à aller filmer dans un meeting une personne et à monter le truc en épingle effectivement et qui donne l'impression que tous les gens sont comme ça que ce soit un meeting fond national ou d'autres événements il y a cette espèce de culture de ah ouais mais si c'est drôle ça vaut le coup de le faire si on trouve un taré quelque part et bien on va filmer le taré on va pas filmer les autres gens qui ont des trucs un peu normaux à dire parfois le même souvent le culte de la blague ou du personnage extravagant qui va faire rire les spectateurs bah l'emporte sur le fond de ce qu'on va raconter d'un témoignage vraiment clair pour que le spectateur se fasse sa propre idée c'est vrai qu'ils font souvent ce genre de reportage ah oui attends moi franchement Yann Barthès c'est lui là ouais je l'invite à déjeuner quand il veut il va voir je suis très bien élevé tout va bien se passer mais tu vois à mon avis ça n'intéresse pas trop de parler à un gars normal comme moi ouais pas assez d'audience évidemment ouais enfin non attends c'est important tu peux pas alors tous ces trucs là étaient écrits aussi bien sûr le côté parce que pour donner le maximum de naturel à la conversation c'est vraiment un truc naturaliste en vrai dans une vraie conversation bon les gens s'écoutent pas autant que ça en vrai mais on voulait quand même ajouter un peu de heurts donc des moments où il y en a un qui dit quelque chose et l'autre qui fait attends attends laisse moi finir donc là clairement c'était un truc fabriqué on va le revoir ensemble bah c'est d'audience évidemment ouais enfin non attends c'est important tu peux pas donc en fait c'est un fake et Jules n'avait rien à dire absolument quand un acteur doit jouer ça il faut toujours petit conseil qu'il imagine vraiment ce qu'il va dire après pour pouvoir vraiment se faire couper parce que si l'autre le coupe pas bah il faut qu'il enchaîne il faut pas qu'il l'attende et tout en galère traiter de tarer tous les sympathisants RN c'est un enfer c'est irrespectueux c'est injuste et c'est même grave d'accord comme quelle opinion tu te fais après ça c'est bizarre moi j'aime beaucoup ce passage parce que quand on l'a fait quand on l'a écrit ou je sais plus quand on l'a répété je me suis dit mais attends c'est vrai quoi qui je suis pour les juger ces gens qui votent RN je me dis ah c'est fort si on arrive à ressentir un peu d'empathie et Mehdi le fait très bien pour ce type qui dit mais attendez vous vous rendez pas compte de tout ce que je subis quoi c'est enfin il y a le nazi dans les OSS qui dit mais pourquoi c'est toujours les nazis qui ont les rôles des méchants vous pouvez pas nous laisser une seconde chance à un moment donc c'est vraiment très exagéré parce que ça va être compliqué de les défendre mais là c'est un type qui dit juste bah ouais moi je suis dans un parti respectez moi ça va j'ai tué personne quoi et en fait quand il faut défendre quelqu'un d'indéfendable entre guillemets sur le papier en fait je pense qu'il faut pas hésiter à y aller à fond et de se dire se mettre à sa place et se dire mais qu'est-ce qu'il ressent le gars quoi encore un moment complètement fabriqué où on s'est dit ok là faut qu'on parle tous en même temps il y a quand même des tarés au sein du R il fait de l'humour les gars mettez-vous à ma place d'accord ils nous regardent comme des tarés nazis vous m'avez regardé comme un taré nazi je veux dire non non mais je suis comme vous je suis un citoyen réfléchi et qui s'engage voilà c'est tout moi aussi j'ai des idées d'accord moi aussi j'ai le droit d'avoir un temps de parole à un moment donné il va presque nous faire chialer ce qui est drôle c'est de regarder un peu Jules et Bastien comment petit à petit ils se font convaincre bon Marius lui il comprend rien il veut plaire au maximum de gens donc si dans la voiture il sent que les gens sont plutôt d'accord avec une personne il va plutôt être d'accord avec cette personne s'il sent que les gens rigolent il va rigoler mais c'est un mec qui a pas de personnalité il est complètement vide et creux alors que les deux là c'est très drôle de voir comment ils se font convaincre petit à petit ou comment ils disent bon ça c'est vrai qu'il a raison ça je sais pas et c'est vrai que c'était chouette et que je trouve qu'ils ont vraiment assuré au niveau jeu c'est que sur 14 minutes et ben on peut faire évoluer le truc petit à petit en s'appuyant sur des moments précis qu'on a vu à l'écriture de se dire ok à ce moment là je bascule un tout petit peu plus vers une écoute ou vers un changement ok et vous inquiétez pas les gros racistes qui sont dans les meetings RN moi je suis comme vous sur ce point je les dégage mais dès que je peux parce que je pars du principe on voit Bastien qui est aussi la tête Bastien est celui qui va se faire le convaincre le plus vite possible le plus vite enfin le plus vite des deux un parti c'est d'abord fait par les partisans non c'était des conneries là ou vous me suivez non t'as raison voilà j'avoue moi j'ai hésité à un moment de quoi rejoindre le FN non quand même pas mais à voter pour quoi ah bon voilà donc là on commence avec les confidences et c'est quelque part la deuxième partie qui commence où ok on s'est débarrassé des questions de fascisme et tout on y va c'est très structuré c'est un peu long mais parce que je tiens vraiment à vous dire que à l'écriture c'était compliqué de trouver le bon curseur et au jeu et dans l'énergie que t'es ok ça c'est bon on en a parlé maintenant on va parler de ça ah ouais toi jamais non mais attends vas-y raconte c'était quand bah c'était au moment où t'as eu toutes les affaires à répétition là de la droite t'as eu l'affaire Fillon les comptes en Suisse les emplois fictifs et compagnie je veux dire à un moment tu te retrouves à te demander si c'est pas des malfrats que t'as en face de toi plutôt que là Jules le rend très énervé parce que Jules a une sensibilité de gauche et donc là Fillon lui ça le rend fou mais je pense que dans la vraie vie Jules ça le rend fou l'affaire Fillon des hommes politiques donc oui je me suis dit un électrochoc pourquoi pas et ce que j'aime bien avec Mehdi c'est qu'il va pas dire mais évidemment bien sûr il va juste dire bien sûr genre t'as raison continue sérieusement et je pense qu'à l'intérieur ça se voit dans sa tête qu'il sent que le truc est en train de se mettre en place et jusqu'au bout Mehdi il va jouer c'est pas moi c'est votre décision les gars c'est une façon de convaincre les gens évidemment et ? non je l'ai pas fait au final au moment de glisser le nom dans l'enveloppe c'était au dessus de mes forces pardon c'est pas pour toi non mais attends t'excuses pas moi j'ai eu la même réflexion que toi là dessus me dire attend voter pour un parti traditionnel qui est pourri de l'intérieur et qui va encore nous la mettre quand il sera au gouvernement non 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 moi ça me rendait fou c'était impossible hors de question et ? moi j'ai eu la force de le faire alors là par exemple ça fait partie des petits trucs ah on voit la fiche du Parc Astérix à l'écriture il y avait des trucs un peu punchline et en vrai sur 14 minutes c'était il y avait un texte mais il y avait un texte où qu'on pouvait s'approprier qu'on pouvait dire les phrases un peu comme on le sentait mais il y avait quand même un ordre à respecter comme je vous le décris tout à l'heure sur la structure mais là par exemple Mehdi était censé dire et bah moi c'était pas au dessus de mes forces un peu en punchline blague et tout et que ça fasse rire finalement il l'a dit comme ça du coup ça fait moins punchline et ça passe plus naturel etc mais il y a quand même le rire derrière je le remets de le faire c'est pour ça que moi je rigole parce que je m'attendais à ce qu'ils disent et bah moi c'était pas au dessus de mes forces et que donc moi j'ai fait par réflexe mais c'était pas particulièrement drôle ouais bon après je vous le cache pas c'est pas facile à assumer en soirée ouais j'imagine grosse grosse pression autour du voter et non on le sait ça mais c'est pas je voulais dire que Mehdi il va aussi capter ce qui les touche les autres et là il a compris qu'il y avait un côté faille chez Bastien et donc chez Jules aussi parce qu'il a compris de remettre en question le système c'est pour ça que le vote il est anonyme et confidentiel oui mais alors en fait pardon voilà deuxième moment coupage à ce moment là tous à l'élection on l'aurait eu à mon avis voilà il est en train de leur dire vous savez c'est anonyme le vote il y a une pression sociale on le sait tous mais rassurez-vous personne ne le saura et Bastien on sent que ça le fait réfléchir ça on aurait eu les nouvelles bases or là qu'est-ce qu'on a les mêmes parties corrompues d'accord et pas d'électrochoc super après je demande quand même à voir parce que filer les reines du pouvoir à Marine Le Pen pendant 5 ans je suis pas sûr que le pays en sorte indemne Sarko Hollande on est sorti indemne d'eux juste Macron Macron putain Macron les gars putain mais le mec on en met tellement à l'envers quoi là il a là il a chopé l'hameçon quoi c'est évidemment Macron qui va cristalliser la rancœur de ces 3 bords politiques différents et il va les ramener chez lui merci monsieur Macron mettons qu'il n'y ait pas de nazi au sein du FN du RN pardon parlons des idées politiques ah enfin avec grand plaisir vas-y parce que moi tu vois je peux pas soutenir il y a une voiture de police qui est passée là ah enfin avec grand plaisir vas-y parce que moi tu vois je peux pas soutenir un parti aussi extrême et populiste c'est pas possible ça ok voilà donc là on est face à un vrai argument encore que je le soulève et que le spectateur se dit peut-être peut-être qu'il y a des spectateurs en regardant sa vidéo qui se sont dit j'avoue je pourrais voter RN c'est pas con ça ce serait vraiment très intéressant que je crois qu'on on m'a fait la réflexion quand même on m'a dit mais attends mais ta vidéo t'as pas peur qu'il y ait des gens qui aient été convaincus par ta vidéo et qu'ils se décident à voter rassemblement national alors ça pose vraiment la question éternelle de qu'est-ce que c'est est-ce que l'artiste est responsable de ce que va penser le spectateur de son oeuvre ou est-ce que on fait un truc et on compte sur l'intelligence du spectateur mais si je devais raisonner par principe ça m'est complètement égal et ça n'est pas la question si ma vidéo convainc 100% des gens qui la regardent de voter rassemblement national je m'en lave les mains c'est mon oeuvre si je suis content de mon oeuvre tout va bien en revanche évidemment dans la pratique si on me dit tu sais qu'il y a tant de voix pour le rn en plus ça me fait chier de l'apprendre moi personnellement Ambroise après ce que je pense sur cette vidéo c'est que à mon avis même s'il y en a que ça a convaincu de voter rn je dis c'est des gens qui n'ont pas compris qui ont regardé différemment j'espère comme toutes les autres vidéos que je fais que ce sont des vidéos qui ont agité les neurones d'un maximum de gens parce que c'est ça qui compte c'est de pouvoir à un moment se dire attends mais ça me pose des questions j'ai envie de réfléchir pourquoi je pense ça pourquoi je ressens ça et c'est ça le but je pense que c'est là qu'on avance c'est le moment où on s'est posé une question et on a essayé d'y répondre donc mon avis c'est que si on réfléchit vraiment on ne vote pas rassemblement national si on a bien réfléchi entre guillemets ou si on s'est posé la question et c'est hyper prétentieux de dire ça parce que je le dis mais c'est peut-être pas vrai mais c'est ce que moi je pense donc tant mieux si ce truc agite des neurones tant pis si au passage certains dont ça agitait les neurones se disent ah je vais voter extrême droite et tant mieux si la plupart des autres se disent ah bah la prochaine fois que je vois un mec comme ça en soirée me parler je saurais décrypter un peu mieux ce qui se passe et en plus le plaisir de regarder la vidéo évidemment de voir un film si c'est pas indiscret tu vote pour qui toi pour la France insoumise c'est contradictoire on parlait de populisme j'accepte ton choix il n'y a pas de soucis mais quand même non non mais ça n'a rien à voir les gars là la France insoumise c'est quand même un parti qui veut redonner de la place aux oubliés du pouvoir qui veut redistribuer les richesses qui veut en finir avec une république totalement corrompue enfin en gros c'est un vrai parti pour le peuple et par le peuple ok mais tout ce que tu viens de dire tu te doutes bien que j'aurais pu sortir pour le rassemblement national sérieux ? bien sûr bon là Bastien on sent qu'il est curieux les gars vous croyez qu'on est quoi pour le statu quo même Jules j'ai posé la question la France insoumise par exemple elle a capté que l'écologie était un enjeu capital ok ouais j'avoue on a raté le coche de l'écologie alors ça l'écologie c'était hyper important pour nous à l'écriture on s'est dit ça pourrait être un vrai argument si le rassemblement national est un parti très écolo et bien d'un coup ça pourrait convaincre nos personnages et donc comme c'est pas le cas enfin pas plus qu'un autre on va dire on a joué la carte de la transparence qui renforce aussi le personnage de Mehdi qui concède qui dit oui c'est vrai c'est vrai on a pas fait tout on a pas fait ce qu'il fallait mais personne ne l'a fait et maintenant on va le faire soyons honnêtes tout en glissant après un petit truc que le Front National aurait fait auprès de Bruxelles les gars on va pas se mentir on l'a tous raté ils ont tous raté alors que maintenant nous on a investi à chaque réunion on met le sujet sur la table on est assez proche des agriculteurs on a bien fait chier la Bruxelles pendant des années pour qu'ils arrêtent avec leurs pesticides la tueur d'abeilles les néonicotinoïdes ça c'était vous en tout cas on a fait partie de ceux qui ont aidé à stopper ça la loi l'est passée ça c'est un truc de politicien pour le coup dans un débat on peut sortir des trucs comme ça en fait on peut pas vérifier tout de suite mais je crois que je m'étais renseigné et qu'effectivement j'avais dû taper Front National Ecologie et oui c'est totalement crédible qu'il y ait quelque part des gens Front National qui aient participé à une décision écolo il n'y a pas de problème avec ça fun fact je sais pas si vous avez remarqué mais on est en bleu blanc rouge et moi rose alors c'est pas du tout fait exprès je me suis pas dit je l'ai vu après au montage je me suis pas dit sur le tournage ah c'est cool vous êtes en bleu blanc rouge on a trouvé les tenues vraiment juste avant les prises mais c'est très marrant que le drapeau soit bleu blanc rouge à l'envers dans le mauvais sens de lecture par rapport à un drapeau qu'on lit en France Marius est en rose il a un t-shirt rien n'a de sens et rien ne va alors c'est vraiment un t-shirt que j'aime beaucoup ce sont des paroles d'une chanson de Mylène Farmer qui s'appelle Désenchanté et je trouve que ça résume vraiment bien bon la situation et que c'est des paroles qui résonnent en général alors je sais pas si c'était comme ça de tout temps mais je trouve que c'est un truc qu'on ressent aujourd'hui particulièrement dans le monde qui s'agite c'était décrit déjà par Clapiche dans le berge espagnol il dit je comprends pas pourquoi le monde est un tel bordel mais ça va en s'accentuant et on comprend pas pourquoi et rien n'a de sens et rien ne va après ça continue tout est chaos à côté tous mes idéaux des mots abîmés je suis d'une génération désenchantée je tenais vraiment à ce que Marius ait ce t-shirt dans cet épisode où on montre des gens qui sont perdus qui n'ont plus de repères qui ne comprennent plus de ce qui se passe de toute façon tant qu'on sera dépendant de l'Europe on en bouffera des pesticides c'est clair tu vois j'ai l'impression que même sur l'Europe on est d'accord il est très fort mais il lâche rien je veux dire on sera à quoi 45% putain mais là on lui met dans le cul à Macron mais directement il dégage non mais la France Assoumise par exemple elle veut pas fermer les frontières tu vois elle veut accueillir les étrangers et ça tu peux pas en dire autant du FN RN ça c'était vraiment très drôle c'est qu'en bas se met à corriger Jules sur le FN en disant RN c'était une petite astuce montrant qu'il était déjà un peu convaincu par Médic il fallait aller dans le bon sens par rapport à ça RN pardon exactement bah écoute c'est simple nous c'est vrai qu'on est parti plus du principe que vu l'état et le merdier qu'ils nous ont laissé les partis d'avant il fallait d'abord régler la question en France chez nous tu vois avant de pouvoir dire à tout le monde bah venez alors que franchement on a des moyens limités faut pas se cacher faut arrêter d'être hypocrite à un moment donné tu peux pas dire oui venez 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 alors que ici on a déjà des problèmes avec tous ceux qu'on a accueillis qu'on n'arrive pas à intégrer ça va quoi bon là c'est vraiment les arguments classiques des pros et anti-immigration c'est bête et méchant c'est juste qu'on s'amuse dans la vidéo à le faire basculer plutôt du côté des anti on va dire avec deux personnages qui sont contre en se disant que c'est pas une bonne idée parce que c'est pas pérenne dans la durée etc et Jules est tout seul face à ces deux là pour dire mais non mais c'est quand même important de les accueillir etc mais il joue la carte de la lucidité donc c'est de dire non non c'est pour le bien de tout le monde qu'on n'accueille pas des gens parce que ça a mal se passé on n'est pas capable de les accueillir ce qui est évidemment contestable les migrants les gars oh c'est pas de leur faute bah ouais c'est pas de leur faute non mais moi je suis persuadé et tu me dis si c'est pas vrai mais je suis persuadé que au RN t'as personne qui a envie qu'il y ait des migrants qui meurent des familles en Méditerranée c'est des êtres humains le seul truc c'est bon bah il faut plutôt vous aider vous à développer votre pays que vous ayez du travail là-bas plutôt que de venir ici où il n'y en a pas tu vois c'est une petite barque la France et j'ai l'impression qu'on est en train d'y mettre de plus en plus de gens et qu'à un moment bah voilà cette image de barque trouvée par Bast en répétition fonctionnait très bien avec son personnage non mais la question est plus compliquée que ça attends tu peux pas juste fermer les frontières et puis comment le FN traite les étrangers le RN pardon traite les étrangers je veux dire toi par exemple toi qui voilà là mine de rien on a esquivé le sujet on peut pas juste fermer les frontières et ils parlent plus d'immigration ils l'ont évoqué peut-être que la balance a un peu penché du côté de Bast et Mehdi mais après on parle tout de suite d'autre chose de la façon dont ils traitent les étrangers donc pour le spectateur c'est encore un peu un écran de fumée pour oublier une question pour passer tout de suite sur autre chose tu as des origines on va pas se mentir tu viens d'où tu fais tu es comment tu es quoi juif et arabe juif et arabe juif et arabe la courante schizophrène je ne le cache pas après bon bah toi en tant que juif et arabe schizophrène toujours la bonne humeur de voter pour le rassemblement national si au début c'est sûr évidemment tu te poses la question quand on sait ce qui s'est passé dans les années 80 notamment ouais mais comme je vous le disais tout à l'heure en fait Mehdi il est super parce que enfin son personnage il prend pas les gens pour des cons il les écoute il comprend leur sensibilité et c'est le meilleur moyen si vous voulez convaincre quelqu'un c'est de faire ça si il est en pleine mutation il est lavé de ses tards il y a un vrai travail qui est fait de l'intérieur bah en tout cas en deux ans de militantisme on m'a jamais traité de sale arabe il y en a beaucoup du coup des comme toi des arabais des noirs ouais ouais il y en a plus en plus ah ouais je suis bien ça même bien sûr que c'est bien t'inquiète pas y'a pas que ça voilà donc c'est le dialogue à double sens où Bastien fait genre il trouve ça cool mais Mehdi c'est très bien que Bastien en vrai a un fond raciste en lui et serait pas contre qu'il y ait pas que des noirs et des arabes ou à reines donc mais fait passer ça sous le coup de l'humour et les deux ils sont très très bien compris en fait et Jules au passage ça le fait rire parce qu'après tout s'il y a bien un truc qui rassemble les français c'est vrai que le problème avec ce parti c'est qu'on le ramène toujours à son passé Jean-Marie les bavures les ratonnades tout à fait en fait il faut essayer vous imaginer aussi ce qu'on ressent pendant qu'on tourne un truc comme ça on sait que ça dure 14 minutes il faut pas qu'il y en a un qui se trompe ou qui oublie son texte parce que sinon il faut tout recommencer et c'est hyper stressant là on est déjà à 10 minutes et on sait qu'il en reste 4 c'est pas non plus un truc très facile à apprendre on a finalisé les textes quelques jours avant on a fait beaucoup de lectures le matin ou la veille on a relu au déjeuner on l'a refait plusieurs fois entre nous mais à chaque fois qu'on le refait ça redire 14 minutes donc quand on arrive dans la voiture qu'on joue qu'on est fatigué là c'est la 14ème prise et tout il y a un moment où il y a une espèce de stress mais qu'on doit pas montrer parce qu'on sait qu'on est filmé en permanence qu'il y a nos réactions donc moi par exemple en tant que réalisateur et dans la voiture je suis en permanence je connais très très bien le texte parce que je l'ai écrit aussi un peu plus que les autres et je sais exactement qui doit parler à quel moment et comment s'enchaîne mais je peux pas trop puisque mon personnage il est ultra passif donc je peux pas trop prendre la décision de dire ah c'est à toi de dire ça ou essayer de glisser la réplique à quelqu'un comme ça je dois être silencieux et voilà donc en fait dans ma tête il y a juste un truc de je regarde j'attends que ça se passe j'espère qu'ils vont pas faire de la merde moi je dois jouer un petit peu un truc d'écoute mais c'est surtout eux qui doivent jouer et j'essaye juste de me concentrer et eux ils sont aussi parfois dans le doute je pense que si on fait bien attention on doit pouvoir essayer d'identifier ces moments là où ils se disent attends c'est quoi après ah oui c'est vrai que c'est ça et ils doivent pas montrer qu'ils sont en train de réfléchir ou de douter je pense que si tu crées maintenant un nouveau parti avec un nouveau slogan un nouveau leader mais avec le même programme et bien débarrassé de toutes ces histoires qui lui collent au cul les gens ils diraient rien du tout peut-être même que tu voterais pour lui c'est sûr enfin peut-être le petit lapsus tu voterais pour lui c'est sûr enfin je sais pas peut-être voilà mais donc Mehdi encore une fois qui grappille petit à petit c'est quand même dommage que le j'allais dire le FN que le RN se traîne mais du coup historiquement le FN se soit traîné pendant toutes ces années cette image hyper négative enfin on te diabolise le truc sans te l'expliquer du coup t'es incapable de construire ton propre avis critique sur la question j'ai dû les chercher là on sent qu'il y a un petit flottement en fait c'est la fin de la prise qui est moins facile qui est moins connue puisque quand on arrête une prise en cours de route parce qu'il y a un problème on a fait le début donc le début on le fait plus deux fois que la fin et on sent qu'il y a un petit flottement et il y a un moment où Jules va oublier de dire un truc et du coup Bastien va le lancer mais ils ont très très bien géré le truc mais c'est vrai qu'il y a un rythme qui redescend bon on peut argumenter que ça ajoute au côté naturaliste où il y a vraiment dans les conversations parfois des silences des blancs etc où chacun se met à réfléchir mais moi en vrai là je suis en stress je me dis putain c'est un peu long c'est à lui de parler j'espère qu'il va parler c'est là là c'est à Jules de parler toi t'en penses quoi et donc Bastien dit toi t'en penses quoi et là on est tous en mode j'espère que ça va pas s'arrêter maintenant parce que la prise est bien pour le moment et Jules a surbondir et dit ah oui merde c'est à moi de parler de quoi ? bah du FN à l'époque RN c'est pareil on nous éduque pas à réfléchir vraiment pas Bastien a vraiment bien géré le coup parce que Jules il sait plus ce qu'il doit dire et donc Bastien lui rappelle petit à petit quoi par rapport à ça quoi non mais c'est clair non mais après moi j'avoue que voilà et d'un coup il part je me suis jamais vraiment posé la question ça c'est clair mais et là on est soulagé moi tu vois le FN ça a toujours été le diable voilà tu vois non mais je sais je sais que c'est pas bien il faut penser par soi-même mais ah oui allez je vous donne un petit truc c'est qu'en fait bon Mehdi il avait une tartine de textes c'est hallucinant il dit 80% des répliques Mehdi avec des explications des logiques et c'est souvent les autres qui réagissent à ce que disent Mehdi donc c'est très compliqué quand on est comédien quand on doit dire ça parce que t'as la réplique et puis t'as la réaction à la réplique c'est plus facile à prendre la réaction parce qu'une fois que t'as la réplique bon bah tu te rappelles qu'il y a une réaction mais quand tu fais la réplique qui part de zéro on va dire il faut que tu te rappelles faut que tu la connaisses et donc Mehdi comme il avait une tartine au cas où il avait mis le texte sur son siège quelques feuilles et donc là on va le voir lui jeter un petit coup d'oeil sur le fauteuil le dossier du siège par exemple en vrai c'est plus une sécurité qu'autre chose parce qu'il était vraiment très très bon dans l'enchaînement je sais que c'est pas bien il faut penser par soi même mais on s'en fout parce qu'en voiture les gens regardent à droite à gauche exactement et puis attention les gars c'est plus le FN c'est le RN c'est pas pareil c'est vrai non c'est pas pareil c'est génial Bastien qui commence à s'emparer du truc c'est pas pareil bon à ce stade il y a peut-être des gens qui ont quitté Youtube qui regardent plus du tout la vidéo je vous rappelle qu'au début c'était un podcast à la con genre hé dans le co-voturage il y a plein de trucs que tu fais là c'est compliqué la politique et j'ai l'impression que plus tu t'y intéresses plus t'es amené à être déçu en fait ouais on pourrait se dire ça après moi je pense qu'il y a toujours du bon à prendre je veux dire dans cette voiture on a quand même réussi à voir alors qu'on a des avis divergents on a pu avoir une discussion apaisée autour du Rassemblement National par exemple tu vois moi je trouve ça beau moi aussi je trouve ça beau et je tiens à dire que on n'a pas l'habitude de voir des conversations apaisées entre les gens en général et on a souvent l'habitude de se dire bah si c'est un débat il faut qu'on soit pas d'accord il faut que ça monte dans les tours particulièrement à la télé à la radio où c'est devenu plus une affaire de communication que de débat où les gens viennent juste faire passer leur message sans forcément écouter alors que l'espace vraiment du débat où on écoute l'autre on dit tiens c'est vrai là t'as raison mais moi je sais pas moi je pensais ça mais en fait tu m'as convaincu et tout c'est quand même très agréable et c'est quand même hyper constructif on appelle débat le débat de l'entre-deux-tours mais c'est pas un débat entre deux candidats c'est juste deux personnes qui viennent dire les cinq mots-clés qu'il faut à tout prix dire pour que les gens dans la tête se disent ah il a dit ses mots-clés éventuellement deux trois clashs trouver la bonne phrase mais c'est pas du tout un débat le vrai débat c'est arriver avec ses convictions et accepter l'idée qu'on puisse changer de conviction il n'y a rien de pire que de discuter avec quelqu'un qui campe sur ses positions et qui est incapable de changer d'avis ou d'admettre qu'il pourrait changer d'avis qu'il ne change pas d'avis c'est une chose on peut finir en disant bon bah écoute c'était cool de parler moi je pense toujours ce que je pense tu penses toujours ce que tu penses etc mais juste c'est tellement agréable d'être dans une bienveillance et de se dire au sein de cette conversation tout est permis mais ça ne nous remet pas en question parce qu'on n'est pas jugé par des électeurs ou par des spectateurs etc voilà tout ça pour dire que c'était agréable de parler de politique dans ce contexte là comme si comme si c'était pas grave en fait comme s'il n'y avait pas trop d'enjeux derrière rien que pour ça je suis assez fier d'être dans un pays républicain comme la France ouais c'est clair ouais mais toi tu nous l'as expliqué posément merci d'ailleurs mais bon comme quoi il n'y a pas que des abrutis dans ce parti bah marius il est complètement fini mais il faut beauté le cul de Macron parce que les gars sinon on va se faire lobotomiser avant l'heure ouais putain j'avoue moi pour Tej Macron je serais prêt à voter RN ah ouais ouais ça y est c'est lâché donc là c'est le coup de grâce Mehdi il a il a remis une petite couche sur Macron et du coup ça a rappelé à Bastien c'est vrai qu'il y a Macron au pouvoir et tout et là ils vont être deux contre un quoi ? franchement regarde tu te dis si Mehdi il écoute là il regarde le fruit de son oeuvre qu'est-ce qu'on va se taper en tout cas pour moi qui vote à droite c'est quoi ? j'ai toujours entre quoi Pécresse et Wauquiez non merci de savoir quoi j'avoue si tu te dis c'est parti il est con lui c'est vraiment gratos il m'a dit qu'il a rajouté à la prise c'était parfait qu'il y a le plus de chance et que t'es d'accord avec presque toutes les idées pourquoi pas ça se tente bah grave ok c'est là que marius comprend qu'il n'a pas compris tout le reste mais là il a compris qu'il y a des gens qui allaient voter peut-être rassemblement national si je vote tu votes toi aussi franchement ouais 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 sérieux ok tu vois mon cochon là deux voix de plus c'est votre avis les gars c'est votre choix on dirait que la parole s'est libérée dans cette voiture c'est grâce à toi ça marius et la boucle c'est le malaise qui reprend alors évidemment la métaphore c'est que c'est le malaise français c'est qu'on sait pas combien de temps ça va durer cette montée de l'extrême droite bon c'est aussi le malaise européen le malaise mondial c'est l'extrême droite mais c'est la dictature des communicants des gens qui sont agressifs qui présentent bien qui font des punchlines c'est pas les gens modérés qui sont au pouvoir quoi et c'est ce malaise là qui continue de durer on sait pas jusqu'à quand il va durer trop marrant la démocratie abonne toi bon alors on insiste au cas où on a pas compris donc Diego a fait ce générique Diego est super parce que je lui ai dit voilà faut que t'animes un truc et puis avec des trucs qui rappellent la démocratie donc je sais plus j'avais dit sur le thème du vote il faut qu'il y ait Trump quelque part puis après il nous fait des trucs avec des fonds des étoiles des yeux et tout alors ouais il y a Hitler là on a pas vu Hitler c'est important voilà on rappelle que Hitler a été élu démocratiquement c'est à dire qu'il y a eu une élection les gens sont allés voter et le bulletin Hitler est celui qu'il a emporté donc celui qu'on qualifie de de dictateur de mal absolu a été élu démocratiquement ce qu'il a fait ensuite il a il a gardé le pouvoir il a usé des moyens pour garder le pouvoir voilà mais il y a un moment des gens sont allés voter pour lui alors qu'on voyait bien poindre effectivement cette violence cette haine des autres et ce populisme etc même si le mot populisme on sait pas trop ce que ça veut dire mais c'était très important pour moi pour finir sur des grandes lignes que de rappeler que bah en fait si c'est grave les mecs dans la voiture ils ont le droit de vote quoi alors on entend certains dire il faut pas voter c'est pas de la politique de voter etc qui sont contre le vote moi je suis d'accord je suis séduit par l'idée en principe de pas voter de dire que de toute façon c'est joué d'avance mais il y a quand même un moment où si tout le monde vote un truc et bah ce truc arrive quoi donc je rappelle juste qu'Hitler a été élu démocratiquement en 1933 donc c'était les gilets jaunes ah oui on l'a tourné on a tourné ça l'épisode avant la crise des gilets jaunes juste avant genre un mois avant du coup on l'a sorti pendant les gilets jaunes mais on pouvait pas y faire référence dans le texte j'aime beaucoup ce visuel avec les deux statues grecques le gilet jaune le foulard rouge magnifique les médias ok voilà c'est fini pour cette inside Marius Covoiturage je sais pas si ça vous a intéressé c'était un peu particulier puisqu'il y avait qu'un seul plan à commenter donc il y avait pas tellement d'effets de réalisation etc c'était plus sur l'écriture sur le message qui se dégage de l'épisode etc donc c'était un Marius très particulier très compliqué pour moi à expliquer parce que je me posais la question de parler de mes convictions politiques ou pas mais voilà vous avez l'idée globalement pour moi le malaise dans ce Marius n'est pas tant qu'il y ait une conversation qui dure 15 minutes mais que la fin de la conversation la conclusion soit que deux personnes de plus votent Rassemblement National et c'est évidemment pour moi une défaite et donc pour Marius aussi parce que c'est à cause de lui que c'est arrivé certaines personnes qui suivent la chaîne Marius ou la chaîne Coco Vote ont des convictions politiques pro-Rassemblement National enfin j'imagine puisque tous les français sont représentés sur cette chaîne voilà je serais intéressé d'avoir vos réactions à tout ça j'étais très content de faire cet épisode j'embrasse tous ceux qui ont travaillé sur cet épisode merci beaucoup merci à tous ceux qui me disent dans la vraie vie quand on se croise ou dans la rue ou ailleurs qu'ils aiment bien regarder les insides parce que franchement c'est un peu particulier comme exercice je ne suis pas toujours hyper à l'aise avec ça donc tant mieux si ça vous plaît et que vous me le dites parce que ça m'encourage à continuer alors je me suis engagé à le faire donc il faut que je l'efface les insides allez il est temps de finir bonne soirée à tous et vive la conversation hey bim bim Sous-titrage ST' 501